ressemble à l'ouverture d'un manuel de l'histoire de la lutte de la Guinée contre le grand banditisme. Il en fut une sorte de héros national. La conduite du procès des gangs lui avait fourni l'occasion de montrer à quel point il était fondamentalement attaché au respect de la vie humaine, de la dignité et de la propriété, aux valeurs de la justice et au bonheur des populations qu'il considérait comme les socles de l'humanisme. En nous inclinant devant la dépouille de notre frère, nous saluons ici plus qu'un parcours. Nous rendons hommage à une conception du monde, à une foi dans l'homme. Doura s'en est allé auprès de son créateur. Il quitte tout ce qu'il a connu d'agréable dans la vie, l'air, la lumière, les couleurs, les bruits, les parfums, les parents, les amis. Mesdames et Messieurs, Doura est né à Kinia en 1947. De brillantes études le conduisent à l'Institut Polytechnique de Conakry où il est inscrit à l'École supérieure d'administration. Il choisit l'option magistrature et appartient à la promotion Castro année universitaire 1973-1914. Cette année-là, il commence sa carrière judiciaire comme magistrat stagiaire au tribunal régional de Conakry 1. De 1975 à 1979, il exerce la fonction de juge d'instruction à la Cour d'appel et au tribunal criminel de l'AB muté par le décret du 11 décembre 1975. Par décret numéro 554-PRG du 31 décembre 1979, il est nommé Substitut Général près la Cour d'appel de l'AB. En 1982, il est affecté dans les fonctions de président du tribunal régional de Zéry-Koury. Quatre années plus tard, le décret 104-PRG du 8 août 1986 le déléguera dans les mêmes fonctions à Kinia. Le 8 juillet 1989, le décret 134-PRG le premier président de la Chambre collectionnelle de la Cour d'appel de Conakry. Et le 27 février 1992, le décret 008-PRG en fait le président de la Cour d'appel de Conakry. Les qualités exceptionnelles de Doura le désignent à occuper le poste de chef de cabinet du ministère de la Défense. A tous les postes où le devoir l'a appelé, il a donné l'image et la mesure d'un magistrat qui réunissait compétences, recherches efficaces et rapides pour se faire une idée brève du litige qui lui est soumis et pour élaborer des stratégies juridiques intelligentes. Il n'en pouvait être autrement puisqu'il avait une extinguible curiosité, une forte inclination à la perfection dans l'acception la plus élevée de ces deux concepts. Il était habité de cette envie de savoir, de découvrir, de comprendre, d'être confronté à la nouveauté, de remettre les choses et soit en question, de chercher des solutions à travers une analyse faite en profondeur. Sa créativité, comme l'a démontré le procès de gang, l'aidait à résoudre les problèmes et à évaluer la faisabilité de ses décisions. La constance était l'une des qualités qui l'ont signalée à l'attention de tous depuis l'école. Sa conduite des débats était fondée sur une pensée logique capable d'imposer ses jugements et d'égarer les faux témoins. Doura savait autant écrire que parler en ayant un recours heureux à la dialectique, socle de son syllogisme, souvent imparable. C'est incontestable. Doura savait que, juxtaposé au droit, il y a le fait et l'équité qui impliquent la connaissance de l'homme et des ressorts de l'âme. Il avait une claire conscience de ce que l'exercice de la profession de juge oblige à pousser toujours plus loin la connaissance de l'homme, de son milieu et du droit. Comment y parvenir ? Sinon par une culture qui devra faire l'objet d'une constante remise en cause de soi, d'un labeur incessant. Il savait surtout que l'humanisme doit se cultiver comme une rose et s'entraîner comme un cheval de course, ainsi que le disait le philosophe anglo-saxon Ralef. Doura disait tout haut que la culture est ce cheminement de la pensée qui résulte de la fréquentation des grands esprits et des artistes et qui conduit à une meilleure connaissance de l'homme et à un sens toujours plus affiné de la sagesse, de la beauté et de la force morale. La marche vers la connaissance mène au bonheur et au progrès. Elle n'est pas une course de vitesse, consistant à parcourir 150 km en une heure, ni celle de franchir des océans d'un coup d'aile, ni de voir sur un écran ce qui se passe de l'autre côté du globe, mais consiste, comme le dit Georges Duhamel, à être riche d'une belle pensée, content de son travail, honoré d'affections ardentes. Fin de citation. C'est cette science de la vie qui permettra de trouver le chemin du cœur des hommes au bénéfice de l'harmonie et de la paix. Sans elle, le grand juriste ne pourra jamais remplir qu'une partie de sa mission. Cette inclination de Dura pour l'acquisition et l'usage efficien de la connaissance lui a fait choisir de mener une vie associative très active au sein de l'Association pour l'éducation et la solidarité, laquelle œuvre pour le perfectionnement de ses membres et la transformation de l'environnement social pour un vivre-ensemble construit sur la solide fondation de la promotion des principes et valeurs les plus élevées de l'altérité, du civisme, de la charité, de la piété et surtout celle de l'indissolubilité de notre lien ombilical avec la patrie qui a nourri notre enfance. Mesdames et Messieurs, il ne fait pas de doute qu'une nouvelle vie commence éternelle, sereine, délivrée des douceurs et des tourments qui restent en ce monde auquel nous arrache la perte du souffle de la vie. Doura a bien mérité de la patrie en ne désespérant pas du triomphe de la liberté, de l'égalité ontologique des citoyens, de la justice et de la solidarité. Feudoura est de ceux que Confucius appelait « hommes de bien », ceux qui sont droits et justes, mais non raides et inflexibles, qui savent se plier dans les situations de contrariété ou d'abnégation, mais qui ne coulent les Chines que pour accomplir les actes de soumission à Allah. Au nom de l'ensemble des magistrats, des greffiers et de tous les autres travailleurs dans les cours des tribunaux de la République de Guinée, nous joignons nos voix à celle de M. le Premier Président de la Cour Suprême pour présenter nos sincères condoléances à l'épaule, aux enfants et aux collatéraux du défunt. Veuille à la Tout-Puissance, munificent, lui faire miséricorde par l'acceptation de ses actes d'adoration, par la rémission de ses péchés, par la réception de son âme au parallèle et en lui faisant exponentiellement rétribution du bien qu'il a accompli et en agréant nos prières et nos invocations en sa faveur. Amen. Président de la Chambre des Hussiers, M. le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, M. le Procureur Général près de la Cour d'appel de Conakry, Mesdames les Présidents des Tribunaux des Premières Instances de Conakry, Messieurs les Procureurs de la République près des Tribunaux des Premières Instances de Conakry, M. le Président du Tribunal de Commerce de Conakry, Messieurs les Anciens Patonnus, Chers conseillers, chers confrères, à vous tous en vos grades et qualités. Très cher Maître Doura Chérif, ta famille, tes amis, tes confrères, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous bien trop tôt, bien trop vite et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Maître Doura Chérif, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Je me forcerai néanmoins de me souvenir de certains faits ayant marqué ton passage au barreau. Ainsi, je rappellerai les fois où je t'ai vu plaider dans des affaires, des fois où tu as gratifié les juges, tes confrères et l'auditoire de l'histoire de la Guinée, de beaux textes oraux agrémentés par des pensées et des citations de grands penseurs et de grands hommes de culture. Je rappellerai tes enrichissantes contributions lors des sessions de formation organisées par le barreau de Guinée avec la participation de barreaux étrangers où tu t'illustrais dans la promotion du droit positif guinéen et dans la mise de ton immense expérience de la justice au service de tes jeunes confrères. Je rappellerai ton large sourire ponctué par ce sans-puiténaire petit rire que tu laissais éclater quand à la barre tes jeunes frères et tes anciens au barreau t'appelaient jeunes confrères. Enfin, que de beaux souvenirs et des moments agréables passés ensemble. Il ne reste que des souvenirs. Je me souviendrai qu'en tant que bâtonnier, tes conseils avisés m'ont incliné à la sagesse et souvent à la retenue. Je me souviendrai toujours de notre dernière conversation, la nuit de ton premier séjour d'admission au CHSU de l'hôpital Donga. Tu termina la conversation avec un ton optimiste. Ça ira Inch'Allah. A très bientôt. Maître Doura Chérif, je n'ai plus de force de poursuivre ni d'énergie de parler si longtemps. Je vais donc me résumer. Tu étais un modèle d'humilité, de compétence et d'engagement au service de la Guinée. Malgré que tu ne prenais plus place dans le même bureau que tu avais constamment souci de tes anciens collaborateurs magistrats. Tu étais très généreux dans le partage d'expériences et de conseils. Dors en paix chers confrères, chers aimés et amis, puisse Allah t'accueillir à son paradis éternel. L'auteur a écrit « Les morts vivent tant qu'un seul les porte encore en lui ». J'en profite à ma qualité de bâtonnier pour, au nom du barreau, présenter à la veuve le maître Doura Chérif, à sa famille, à ses enfants, les condolences les plus attristés du barreau de Guinée. Je vous remercie. C'est surtout parce qu'il aura réussi le coup de se faire aimer. Que dire de se faire à la fois admirer et respecter par l'ensemble des gens qui l'ont côtoyé. Il va s'en dire que les zoologes qui font, d'où qu'ils proviennent, sont unanimes. Tellement l'homme aura marqué son temps par rapport à l'amélioration d'y vivre ensemble dans la paix, la concorde et la quiétude. Doura Chérif, auquel nous rendons ici un suprême hommage a été l'un des principaux pionniers à apporter sa force et sa vitalité à l'œuvre de la réforme de la justice en Guinée. Le peuple de Guinée, je dirais, même du monde entier, n'a pas été témoin de la perspicacité dont ça a fait preuve de voir pour démenter le réseau d'une bande de balfras qui avait pris pour la crie à l'otage. Le procès rétentissant qu'il a su diriger à cette occasion avec maîtrise de compétence et tant d'autres du genre n'ont fait que rembourser l'appréciation et la haute estime que le comportement du magistrat Doura a forgé et forcé à l'admiration et à l'estime qui du reste se conquiert. Oui, Doura-Sherif a conclu parce qu'il a convaincu. Les qualités humaines de l'homme doublé de sa disponibilité à l'écoute et à l'estime l'ont enrichi au point de développer intensement chez lui une culture générale conférant ainsi à l'homme une vache connaissante de l'université. Doura-Sherif était un homme qui a cru à la magistrature pour la grandeur et le rendement de laquelle il s'est fortement battu. Je ne vous parlerai pas de son esprit net et clair et de sa courtoisie. Tous ceux que l'on approchait ont pu l'apprécier à sa juste valeur. Ce que je vais vous dire c'est son inépuisable bonté. Nul de ceux qui ont eu besoin soit de son appui moral soit d'une aide plus effective n'a été repoussé. Il a toujours été pour tous l'ami qui aide console avec quelle délicatesse il savait penser telle blessure. Rendre un service sans que la sociabilité la plus ombrageuse puisse s'en offisquer. C'est de lui qu'on peut dire sa main droite ignore le bien que sa main gauche fait. Pour Doura-Sherif l'honnêteté l'immunité la culture la générosité l'authenticité l'intégrité l'intégrité l'accessibilité le patriotisme n'était pas de 20 mots mais des actes voire des comportements auxquels il croit profondément. Doura-Sherif te décrire ou décrire tes faits et gestes à la fois sublimes et nobles serait néglésif et fatidieux. La faille sur laquelle on établit la liste serait remplie aux rectos et versos. Mieux d'autres suivraient sans qu'on puisse épuiser les qualificatifs ou le jeu de ton vécu. Que ton souvenir reste à nous comme un reconfort et un exemple. Travaille infatigable autant envers lui-même autant qu'il était indulgent envers autrui. Quel est celui d'entre nous qui aurait pu trouver la tâche trop rude ou les heures de travail trop longues en le voyant le premier à l'oeuvre et le dernier au repos. Jusqu'à ce dernier temps où la Mali s'est attaquée à lui, il n'a cessé de donner l'exemple de l'exercice au travail. Mme Cherif Djenek Keta, Mme Cherif Djenek Keta, ta brave et dévouée épouse ainsi que tes enfants que tu as élevés avec honneur et dignité, je leur demande d'accepter le fait accompli puisque le destin en a décidé ainsi et qu'ils prient pour le repos de ton âme dans le paradis. Puisque ta famille, désolée, trouve une consolation dans le regret unanime que tu laisses derrière toi. Que tes enfants continuent ta vie exemplaire marchant sur la voie du dévouement et de l'honneur que tu les as tracés. M. Djenek Keta, Mme Cherif, toi, que nous pleurons aujourd'hui, repose en paix. Le juste, disait l'autre, ne meurt pas tout entier. Il laisse derrière lui la trace de ses vertus. Mesdames et Messieurs, merci à vous tous qui avaient fait le déplacement pour venir rendre un hommage à notre lignée de frères et compagnies de la Serif. De la Serif, c'est toute la Guinée qui te pleure. Tes nombreux fans à travers le monde ne te pleurent jamais. Sache que ta famille trouvera toujours une protection, assistance et le confort sur le sol béni de Guinée et d'ailleurs. repose donc en paix, grands soldats de droit, intrépides combattants de la paix et de la quiétude. La famille judiciaire guinéenne ne t'oubliera jamais que la terre de Guinée que tu as tant servie avec dévouement et conviction te soit légère. Je vous remercie. Perspectif. ce que je veux dire aujourd'hui et maintenant c'est une mission que mon frère qui a couché en ce moment m'a confiée. Le dimanche 6 décembre 2020 aux environs de 4 heures du matin le cœur de monsieur Doura Shérif a cessé de battre. Il est à cet instant passé de vie à très bas. Aujourd'hui mesdames et messieurs vous êtes tous ici pour accompagner Doura Shérif dans sa dernière humeur où il devra désormais reposer en paix parce que créature humaine aimée par Dieu lui-même. Mesdames et messieurs si je prends la parole en ce moment et à ce jour parce que mon frère Doura Shérif me l'a toujours demandé de son vivant. La dernière fois qu'il l'a confirmé c'était à l'occasion de la dernière phase du procès de la Figuifoute ce jour à l'audience publique dans la salle des audiences du TPI de Caloum après mes réquisitions et pendant qu'il plaidait encore que nous étions opposées dans ce procès l'avocat Doura Shérif a déclaré citation « Il y a 30 ans avant aujourd'hui j'avais dit que celui qui représente le ministère public dans ce procès sera un grand magistrat et affrontera toutes les affres du métier du juge c'est pourquoi je réitère devant tout le monde que lorsque je ne serai plus de ce monde c'est à lui que je confie mon testament professionnel parce qu'il me connaît trop trop bien dans ma carrière » fin de citation « Mesdames et messieurs vous mesurez avec moi le poids la charge morale et la responsabilité historique qui pèsent désormais sur moi lorsque je sais et connais la famille de mon frère Doura les camarades de promotion de mon frère Doura les amis d'enfance et de vie de mon frère Doura et que par-delà toutes ces personnes c'est à moi qu'il confie son testament professionnel je confesse donc devant vous tous que je m'engage à assumer la charge d'un tel testament car en plus du fait qu'il me distingue mes honore à plus d'un titre devant les milliers de ses sympathisants avec lesquels je ne cesserai de pleurer l'homme Doura Chérif depuis son jeune âge a évolué entre la Sierra Leone le Libéria et la Guinée il eut cet avantage par les activités qu'ont menées ses parents dans les trois pays mais il doit cet avantage surtout à la bénédiction de ceci depuis le village de ses ancêtres je vais parler de Simon Koué dans la préfecture de Canca je suis sûr que je me trompe Doura Chérif est décédé à l'âge de 75 ans plein d'insuit de maladies mais avant cet âge il est diplômé de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry qui est différent de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry promotion la septième baptisée Fidel Castro Rouge en 1975 il est du Nord-Régional de Conakry je passe tout ça je reviens parce que ça a été dit par le président de l'association des magistrats de Guinée je reviens par-dessus mesdames et messieurs ce qui précède est une description non achevée de l'homme sans vie mais qui ne réunit tous qu'aujourd'hui permettez avec toute la peine que cela me fait de rappeler certains faits que j'ai vécu à côté de lui lorsque j'apprenais l'exercice du service public de la justice sous son magistère février 1982 à Tougui une poignée de citoyens se soulèvent contre le président du tribunal régional de Tougui pour l'empêcher de poursuivre les infractions d'avortements et d'attentats à la pudeur reprochés à certains responsables politiques en raison de l'ampleur de ce soulèvement soutenu par le bureau fédéral le gouvernement de la république première république naturellement a dépêché une mission avec instruction de mener des enquêtes approfondies autour du président du tribunal régional et des membres du bureau fédéral docteur Siké Kamara à l'époque garde des Sceaux a exigé auprès du gouvernement de la république que le parquet général de l'ABE y soit représenté c'est Doura Shérif qui est venu signer la capitulation du bureau fédéral et sauver les membres de la justice j'étais en cette date président du tribunal régional certains témoins de cette époque vivent encore grâce à Doura Shérif la justice a triomphé sur le politique n'eût été la sagacité et l'intégrité du Doura Shérif la justice serait tombée trop bas tellement les hostilités étaient flagrantes Doura a prouvé et soutenu devant les délégués du bureau fédéral et du Cécile de la baie que le magistrat de l'ordre judiciaire est indépendant par conséquent la maison commune des magistrats telle la justice doit être indépendante et il faut qu'elle demeure février 1988 Doura Shérif est président du tribunal régional de Kindia le chef de bataillon Jean-Colipé Lang paye à son âme lui aussi alors ministre délégué alors ministre délégué délégué du Cécile de Kindia fait interpeller avec assez de violence mon frère qui a coché maintenant à la rentrée du camp Kémé-Bourma de Kindia sur instruction de cet officier Doura subira des affres indescribes cette nuit sur ma demande pendant que j'étais juge à cette époque nous avons fermé portes et fenêtres du tribunal pour protester face à cette attitude des autorités militaires de l'époque le sens du bien-voi de Doura Shérif et le soutien des magistrats permis d'éviter le pays les hommes militaires comme civils ont une mosaïque de besoins tirant vers le bien et le mal c'est pour cela que je me suis retrouvé au secrétariat permanent du CMRN où Doura toujours lui a été convoqué par les autorités militaires c'est la suite de l'événement de Kindia c'était le jugement en appel si j'ai pu l'appeler comme ça de cet autre jugement de Kindia ce jour nombreux sont de la corporation qui ont eu peur de suivre Doura le garde des Sceaux de l'époque je ne dis pas son nom nous sommes en 88 nous a conseillé de nous débrouiller j'ai mis débrouillé un trième Doura Shérif mais j'étends un regard de quelqu'un qui voulait que je renonce à le suivre comme les autres j'ai compris ce signe mais je refusais de l'abandonner la suite impose mon responsilence car la justice en est sortie grandie nous sortîmes de cette rencontre grande Doura Shérif et moi la justice y compris c'est ce jour que maître Doura Shérif a commencé à me proposer son testament professionnel si je rappelle ce fait mesdames et messieurs c'est pour camper l'homme dans son courage sa volonté de se surpasser Doura Shérif voulait toujours vaincre par un droit il est parvenu c'était un volontariste à tous égards je vais bientôt terminer mais je vais rappeler la citation d'un grand docteur pour justifier le courage avec lequel j'aborde cette phrase à l'occasion du décès de mon frère Alfred de Vigny dans la mort du loup avait écrit à voir ce que l'on fait sur terre et ce qu'on laisse c'est le silence est grand tout le reste est faiblesse gémir se battre se coucher tout est également lâche vivre sans rien dire est une démonstration de la créature humaine c'est ça Doura Shérif il est resté tout ce que vous connaissez il y a eu des rapports sulfureux avec certains parmi nous ici il m'a demandé de demander pardon à tous ceux qui se sentent touchés par ces actes volontaires ou involontaires il m'a demandé de dire que lui en ce qui le concerne avant qu'il ne meure qu'il a déjà pardonné parce qu'il a reçu tellement de coups mais qu'il me charge de dire aux gens qu'il a pardonné à tous les gens qui lui ont commis du tort du tort entre guillemets mesdames et messieurs à mes confiances en testament il y a certains aspects de celui-ci que je ne dévoilerai qu'en famille cependant il m'a chargé de présenter ses excuses comme je l'ai dit demander pardon à tous ceux qui ont souffert de ces actes volontaires ou involontaires car il a quant à lui pardonné à ceux-là qui lui ont causé du tort voilà monsieur le premier ministre voilà monsieur le premier président voilà mesdames et messieurs ce que succinctement Dura m'a confié pour apporter à vous qui êtes ses amis ses parents ses collaborateurs afin que vous sachiez qu'aujourd'hui il n'est pas de nous nous le suivrons un certain jour je souhaite je souhaite parce que moi c'est au nom de la famille que je présente des condoléances à vous parce que je suis de la famille donc je présente des condoléances à tous les magistrats de la Guinée au gouvernement de la République à tous ceux qui ont approché Dura à tous ceux-là auquel il a commis du tort ou à ceux-là qui lui ont commis du tort je vous présente tous les condoléances les plus astristes voilà mesdames et messieurs messieurs le premier ministre monsieur le premier président le message que j'avais à vous apporter je vous remercie notre ami notre camarade notre promotionnaire le jeune Dura Chéri la Guinée vient de perdre un magistrat d'une dimension exceptionnelle un digne fils de la République dont le parcours constitue un exemple de compétence professionnelle et un modèle d'engagement patriotique les hommages et messages de condoléances qui affluent de tous les bords depuis l'annonce de la nouvelle de son décès témoignent de la dimension exceptionnelle nous avons eu des carrières distantes mais très rapprochées très tôt moi j'ai eu la charge à 25 ans d'être nommé troisième personnalité de la société Frigia une société qui à l'époque était le poumon de l'économie guinéenne qui était l'objet de toutes les convoitises en Guinée à l'époque on n'avait pas de pharmacie privée de clinique privée vous ne pouvez pratiquement rien trouver de commun si ce n'est pas à Frigia ou à Kamsa donc à ce poste j'étais l'objet de beaucoup 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 d'attaques d'incompréhension de faux papiers de faux rapports je dois ma survie à un certain nombre de personnes à ce poste très délicat d'abord M.Bab Draman et à son âme qui m'a recruté à Sherif Mamadou directeur de l'usine qui m'a vraiment couvé et m'a pris la responsabilité de me nommer à ce poste à 25 ans avec un budget géré de 300 millions de dollars quasiment par temps à 25 ans pendant chaque année chaque fois et c'est important de rappeler que nous étions l'objet d'attaques c'est Dura qui confidentiellement me donnait la parade où qu'il soit je le contactais et lui et notre ami Gérard Coquer qui est décédé qui a de la promotion qui est maïchera comme lui me permettait d'élaborer la stratégie et nous avons une autre personne qui est très proche de lui qui s'appelle Dula Fadiga qui est décédé aussi qui est un excellent magistrat ensemble si j'ai pu traverser cette période tumultueuse de l'histoire de la Guinée avec toutes les accusations sur le plan judiciaire c'est Dura Dula et Coquer qui nous ont aidé j'avais certainement la très grande confiance du président de la République à l'époque le président qui avait voulu faire notre promotion le modèle de la bonne gouvernance mais vous ne pouvez pas résister aux assauts quotidiens répétés et égoïstes des gens qui veulent vous abattre si vous n'avez pas autour de vous des gens bien navigués très compétents et surtout permanentment disponibles il faut que je le souligne beaucoup de gens voient en Comara quelqu'un qui a progressé grâce à la protection des amis comme Dura lui et moi nous avions un petit nom nous nous appelons Brich parce qu'il aimait jouer au football il était notre aidé droit du nom de l'aidé droit de l'équipe de TP Mazambé Zahir qu'il avait beaucoup aimé mon chère Mme Brich qui est parti avant nous qui ne méritait certainement pas de partir avant nous mais que Dieu fasse en sorte qu'ils soient notre hôte demain et que la famille que tu laisses guénère ses enfants sache qu'ils ont en nous des gens qui se remorèvent permanemment de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous que Dieu nous protège et que Dieu l'accueille dans son plan dans les règles de l'art Dura Maestro le premier une lumière s'est éteinte de là où tu seras sache que tu laisses derrière toi une famille qui n'a jamais cessé de t'aimer des amis inconsolables la grande famille de Kindia à Canca ne nous en pas croire à ta disparition parce que tu étais le principal lien et surtout le pauvre flambeau des siens maintenant que tu t'en vas as-tu pensé au vide que tu vas laisser que vais-je dire à ma fille guénère qui aimait tant t'appeler au téléphone sacré Dura tu nous auras donc tous mobilisés autour de ta vie ta femme guénère ma mère qui t'a soutenu pendant 39 ans avec des bons et loyaux services qui t'a assisté avec ses soeurs Tanti Tata et Tanti Mam je vous remercie ta fille ta fille est une âme chérif te pleure ton ton cassouli ton beau qui savait tant te calmer te pleure qu'est-ce que le docteur Fagoma n'aurait pas essayé pour que Dura revienne dans de bonnes conditions mais ainsi va la vie papa tu m'as toujours inconsciemment parlé de ta mort mais dans ma conscience tu restais éternel tu te rappelles lorsqu'on avait été enterré ton père Akindia tu m'avais dit un jour ça serait à ton tour de le faire est-ce que tu te sens capable aujourd'hui tu m'as enfin jeté dans le grand-bain de là où tu seras j'aurai toujours besoin de tes bénédictions et de ta claire voyance papa repose en paix nous t'aimons va rejoindre des personnes que tu aimais des personnes chères à ton coeur va rejoindre ton ton maman Diyali que tu as aimé tant ton frère Sankou ton ton Roger tes parents et surtout ta mère Awa ton oncle Baba Sano et d'autres qu'Allah est votre âme puisque Dieu est dans sa décision divine la décision divine de Allah est irrévocable donc Allah accueille Dura dans ton paradis éternel je vous remercie merci